Salut à tous, c'est Dink Chavez, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de colis qui vient de Cybergun. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos d'autres Youtubers qui sont partenaires. Eh bien, à mon tour de vous dévoiler ce qu'il y a dans cette boîte. On sort le schlas et puis on coupe. Non mais sans déconner. Oh bah oui, ça c'est malin, ça c'est très malin. Très malin, très très malin. Très 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 malin. Bon, on va peut-être pouvoir y arriver sans qu'on se fasse agresser encore par des courrojets de démoniaques. C'est bizarre un petit peu cette histoire quand même. Je remercie donc Arthur qui s'occupe de ce projet de partenariat avec des Youtubers. Qui nous a glissé quelques petites choses en plus de la réplique. Un présentoir en plastique Cybergun. Un paquet de billes en 0,20 grammes Kalashnikov bio. Voilà, alors c'est une nouveauté ça chez Cyber. Et puis une bouteille de gaz. Non mais sérieux la courgette là ! Donc une bouteille de gaz, Extreme Gaz, Swiss Arms. Donc on a tendance un petit peu toujours à cracher sur les produits Cyber dès qu'ils sortent. J'ai pas entendu du bien sur les billes Kalashnikov. Et bien écoutez, ça sera au moins l'occasion de confirmer ou d'infirmer le fait que ces billes ne vont pas dans toutes les répliques. Moi j'ai des canons qui vont du 6.0.0 au 6.10. Donc je vais m'en servir avec plaisir pour mes tests de tir. Et puis ça permettra de voir si elles s'adaptent à toutes les configurations. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est surtout la sortie de ce FNX45 Tactical FN Airstyle. Une réplique gaz blowback avec glissière en métal. Donc là que ce soit au recto ou au verso, on retrouve une photo de la réplique. Avec les données techniques. Donner la 328 FPS à la bille 0.20. On testera ça. A l'intérieur pas de grande fioriture. Le manuel d'utilisation multilingue. Cette fois-ci on a anglais, français, espagnol. On va expliquer un petit peu aux nouveaux joueurs comment mettre les billes, le gaz, armer la réplique. Et à quoi servent les différents contrôles qu'on va pouvoir trouver. Ainsi que le réglage du système BAX. Un chargeur un petit peu chromé. Assez balèze. Qui peut contenir normalement 25 billes. Avec un gros talon de chargeur. Comme vous pouvez le voir le talon est marqué Fabrique Nationale. On dispose également d'un grip supplémentaire. Qui pourra remplacer celui d'origine. Donc c'est une espèce de plastique mou, caoutchouc dur. Enfin c'est entre les deux. Donc ça va bien pouvoir s'adapter à la crosse du FNX. Et puis la réplique. Assez balèze, assez conséquente. Faites en ABS et puis en partie métallique. On va un petit peu se concentrer dessus. Donc le FNX-45. J'en avais appris un petit peu plus à son sujet quand je faisais la review du HK-45. Parce qu'il a fait partie du même programme. US Combat Joint Pistol Program. Qui visait à remplacer le M9 dans l'armée américaine. Et puis qui pour finir a été annulé. Et du coup c'était le FNP-45 qui était présenté à l'armée US. Et qui a évolué un petit peu en FNX-45. C'est une arme qui est fabriquée par FN Airstal USA. Qui est la division américaine de FN Airstal. Qui est on le rappelle, si vous ne le savez pas, une société belge. Et c'est une arme qui existe en 9mm, en calibre 40 et en calibre 45. Comme celui qu'on a là. Donc d'où le FNX-45. C'est une arme qui est toute récente. Puisqu'elle est sortie en octobre 2012. Et elle existe en chromé, en noir et en FDE. Ce qu'on appelle Flat Dark Earth. Donc celui qu'on a là. Ce n'est pas du tan, c'est du FDE. Comme je vous le disais tout à l'heure, la réplique est relativement massive. Et puis cet effet est augmenté par le fait qu'on a un canon qui dépasse. Parce qu'on a ici un filetage qui va servir à mettre un réducteur de son. Donc le canon externe et la bague sont en métal sur cette réplique. Alors ce que j'aime bien moi, c'est que c'est le genre de réplique qui laisse tomber personne. Parce que tous les contrôles sont ambidextres. Que ce soit l'arrêtoir de chargeur. Que ce soit l'arrêtoir de glissière. Ici et là. Et puis le cran de sûreté. Qui est ambidextre. Et qui sert également le levier de désarmement. Alors il n'y a qu'au niveau du tenon de verrouillage de la glissière. Que ce n'est pas ambidextre. Mais bon, on ne s'en sert pas pendant qu'on tire. Comme sur le vrai. On a une carcasse qui est constituée de matériaux polymères. Bon là c'est peut-être de l'ABS. Je ne suis pas ingénieur en plastique. Et puis une glissière qui est en métal. Du coup ça claque pas mal. Ce qui est sympa c'est qu'ici on a l'extracteur qui est une pièce à part. Il n'est pas moulé dans la glissière. Les marquages sont quand même pas mal. Alors bien sûr là on n'aura pas de l'acier inoxydable. C'est un alliage. FN Airstyle USA. Celui-ci en Virginie. Et puis de l'autre côté, un petit rappel sur le calibre de l'arme réelle. 45 ACP. FNIS 45 Tactical. Et le logo Fabrique Nationale. Sur la partie inférieure de la carcasse on trouve un rail Picatinny. Et puis une plaque avec le numéro de série. Alors le numéro de série est unique. Moi j'ai le 74. Mes camarades ont eu autre chose. Et puis on a quelque chose qui ressemble à un flash code. Alors je vais essayer de le flasher pour voir si ça donne quelque chose. Voilà. Hop. Donc on accède bien à quelque chose. Mais bon là c'est une page sans titre. Il y a bien une adresse web. Alors soit le contenu n'a pas été mis encore en ligne. Ou je ne sais pas. En tout cas le flash code fonctionne. Même si à l'heure actuelle il ne sert à rien. Lorsque j'ai vu les premières photos du FNIS 45 je me suis dit le grip ne doit pas être terrible. Parce que ces petits picots là c'est peut-être pas confortable. Et bien en fait écoutez. Ce n'est pas désagréable. Moi j'aime bien. Ça fait un petit peu massage. Bon il ne faut pas trop appuyer dessus. Parce que vous voyez ça marque un petit peu les mains. Mais au niveau de la prise en main justement. C'est pas mal. Et puis avec le backstrap additionnel. On peut adapter notre grip. Par défaut c'est le grand modèle qui est émis. Là on a un modèle un petit peu plus plat. Pour changer le backstrap c'est pas très intuitif. Il n'y a pas de goupilles. C'est un trou à ce niveau là. Il faut mettre quelque chose dedans. Et puis voilà. Pour baisser cette petite lamelle. Voilà. Et ensuite on tire le backstrap. Et quand on veut mettre l'autre. Voilà. C'est assez spécial parce que là du coup c'est tout plat. Moi ce que je fais c'est que j'appuie. Donc voilà. Moi j'appuie avec un petit tournevis. Et puis avec un chasse-goupille. Voilà. Je fais glisser. On peut remarquer qu'ici on a un trou pour faire passer une dragone. Ça permet de ne pas paumer son flingue en partie. J'en ai pas parlé parce qu'il est relativement visible. Vous avez le logo Fabrique National ici de chaque côté de la crosse. Pas de plaquette de crosse. C'est vraiment moderne comme flingue. Donc c'est tout moulé. En parlant de moulé. On peut voir qu'il y a une légère trace là au niveau de la jointure du moule. Bon c'est pas méchant. Et puis suivant l'angle on le voit pas. C'est une réplique qui va fonctionner en simple action ou en double action. Soit vous allez armer la réplique. Et puis ben vous allez pouvoir tirer. Ou soit en double action vous allez tirer petit à petit. Voilà ça arme le marteau et paf. Bon ensuite bien entendu vous serez en position armée. Et vous pourrez tirer comme des malades. On s'aperçoit que la course n'est pas très courte. Par contre voilà au niveau du cran de l'armée. C'est chouette. Il doit y avoir moyen de faire des doublettes assez sympathiques avec ça. Bonne réactivité je pense. C'est vraiment une réplique avec un look très très particulier. Soit on aime soit on n'aime pas à mon avis. C'est difficile de rester neutre devant le FNX. On a également un capot qui va pouvoir s'enlever pour mettre un optique particulier. Alors est-ce qu'il sortira en accessoire ? Ben espérons. Ça serait sympathique. Et puis des organes de visée qui sont vraiment très très imposants. Ils sont très hauts. Bon du coup c'est relativement simple de prendre sa visée. Et puis on peut voir qu'il y a un point noir au milieu du point blanc. Et bien c'est super chouette ça. Parce que si vous prenez votre visée à contre-jour, en fait vos points noirs vous prend la lumière. Et ça vous permet de viser vraiment très très facilement. Alors on voit qu'on a un petit jeu là au niveau de la glissière. Je suppose qu'une fois le chargeur mis, il n'y a plus de jeu, il n'y a pas de jour entre le corps et la glissière. L'arrêtoir de glissière fonctionne bien. Côté gauche, il fonctionne pas mal. Côté droit, c'est pas ça. Ça me fait penser un petit peu, j'avais testé le MEP9 chez Cybergun aussi, qui est manufacturé par VFC. Et le problème était le même. C'est-à-dire que là au niveau de l'arrêtoir de glissière côté droit, et bien là il ne fonctionne pas. Je vais vous faire ce que je veux. Alors que là, est-ce que l'acier utilisé est trop souple ? Bon parce que là on voit que quand j'actionne d'un côté, quand j'actionne d'un côté, de l'autre ça se passe bien. Mais là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à avoir, une petite amélioration à apporter de ce côté-là. Bon vous allez dire, on n'est jamais content, mais je vous rappelle que le prix conseillé de cette réplique est proche des 200 euros. C'est peut-être même 199, donc vous voyez à 1 euro près. Donc pour ce prix-là, on doit pouvoir avoir un arrêtoir de glissière qui est fonctionnel des deux côtés. J'en ai parlé, le canon externe est en métal également. Il est marqué du calibre de la vraie arme. Et puis donc d'un côté comme de l'autre, je peux éjecter le chargeur. Alors il ne va pas tomber spécialement tout seul, du fait du profil particulier du talon. C'est pas mal, on va essayer de mettre une lampe. Donc je parlais de VFC tout à l'heure, je ne vous dis pas que c'est du VFC, je dis simplement que sur le MEP9 Cybergun qui lui est fabriqué par VFC, j'avais le même problème. Et pour ce qui est du démontage, simple comme bonjour, on bascule. C'est plus comme bonjour, mais ça accroche. Pourquoi ça accroche ? Voilà. Un petit coup d'œil sur l'interne. C'est gras, c'est bien, on peut limite faire des frites. Le nozzle. Le nozzle qui n'a pas l'air de vouloir bien coulisser comme il faut. Il faudra peut-être revoir ça, c'est bizarre. Voilà, donc là vous avez votre ensemble tige guide ressort récupérateur. Le bouchon. Voilà, et on a un gros canon avec ici le système Bax. Vous pouvez le voir, c'est un joint style W. Bon, moi je ne suis pas fan de ce genre de joint, parce que soit ça ne marche pas, soit ça ne marche pas très bien. Voilà, peut-être un autre indice, comme quoi ce serait VFC, ou Stark Arms qui fabrique ce FN Air Style. Mais bon, cette fois-ci ce n'est pas vraiment un repack, c'est quelque chose qui a été conçu et demandé par Cybergun à leur fournisseur de Taïwan. On enverra peut-être des copies sans marquage d'ici quelques mois. Ça, ça ne m'étonnerait qu'à moitié, enfin sans marquage ou marquage, ils sont pass après. Et là, tiens, c'est rigolo, on a FB. Bon, je vais préférer DC moi. Bon, en tout cas, c'est... Bon, c'est gras. C'est gras, c'est gras. Et on voit que le fait de l'avoir tripoté un petit peu, on en a plein les mains. J'en ai mis plein la glissière, plein partout. Donc un bon petit nettoyage et puis ça y fera du bien. Niveau kick, on va voir ce que ça donne un peu. Oh oh ! Ah ouais, c'est pas mal. Là, j'ai mis du propane. Bon kick, hein. Je ne sais pas combien ça va sortir au chrony, ça. On le verra pendant les tests de tir et puis la review. Mais en tout cas, le kick est très très sympa. On a fait le tour de cette présentation sommaire du FNX45 Cybergun. On va finir par un petit flyby de la réplique. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur l'entre du dingo pour la review et les tests de tir. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'en ai pas parlé, mais ils sont assez visibles. Là, vous avez aussi le logo Fabri. Et j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce qu'il est assez visible. J'en avais pas encore parlé parce qu'il est relativement visible. Et vous avez le... Non, putain.